Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 13 juin 2022. Alors la semaine dernière a mal terminé, on a pu constater des baisses massives des indices boursiers, que ce soit aux Etats-Unis ou sur le vieux continent. Alors visiblement les acheteurs ont capitulé sous la pression vendeuse face aux données désastreuses de l'économie américaine. On a pris connaissance notamment de l'inflation IPC qui s'est élevée à 8,6% et donc plus élevée que prévue. Et ce qui a été fatal visiblement pour les indices boursiers, c'est la donnée, le sentiment de l'université du Michigan à 50,2 points contre 58,1 attendus. C'est un record à la baisse et ça a suscité un véritable choc pour les investisseurs. Et donc on a eu des indices nerveux et donc une vente qui s'est accélérée lorsqu'on a pris connaissance de ce chiffre de l'université du Michigan. Et dans ce contexte-là, les craintes d'une récession s'accentuent. Et donc vous pouvez constater ici l'ampleur des baisses à Wall Street. C'est la pire baisse des actions la semaine dernière depuis octobre 2020 avec un Nasdaq qui perd plus de 3,2%. Le S&P 500 2,8%. Le Dow Jones 2,3%. Le DAX a cédé plus de 3%. Et les crypto-monnaies ont également subi une pression considérable, une pression à la vente, une pression vendeuse qui se poursuit aujourd'hui avec un bitcoin en baisse de 6%, légèrement au-dessus du seuil psychologique à 25 000 dollars. Et donc cette baisse est alimentée par les nouvelles de Celsus Network. C'est une société de prêts et d'empreintes de crypto-monnaies qui a déclaré qu'elle suspendait tous les retraits, transferts et échanges. Donc voilà pour le contexte général, un contexte largement dégradé. Et donc on a cette crainte d'une éventuelle récession et du ralentissement économique mondial qui a pesé également sur les prix du pétrole, un pétrole qui a perdu près de 1%. On a eu des baisses également du gaz naturel qui était aux portes du seuil psychologique des 10 dollars. Alors on a peur d'une récession, mais cette crainte est alimentée. Le ralentissement économique mondial, les craintes du ralentissement économique mondial sont également alimentées par le pic de cas de Covid-19 que connaît Pékin à l'heure actuelle. Les autorités de la ville ont décidé d'annuler certaines activités et événements. Et 5 des 25 districts de Shanghai ont été confinés ce week-end. Donc malheureusement, rien ne va, visiblement. Que ce soit l'inflation, donc d'une manière générale, les données économiques lamentables aux États-Unis, craintes d'une récession, d'un ralentissement économique mondial et on a cette pandémie en Chine qui ne décélère pas. On notera également, concernant le marché pétrolier, que la Maison-Blanche a l'intention d'annoncer cette semaine que Joe Biden se rendra en Israël et en Arabie Saoudite le mois prochain. Donc on sait très bien qu'il devrait se rendre en Arabie Saoudite pour avoir des confirmations éventuellement de la part du Royaume, de sa capacité à augmenter la production, ce qui permettrait de stabiliser le marché pétrolier. Toujours concernant le marché pétrolier, le ministre libyen du Pétrole a déclaré que la production quotidienne du pays avait chuté de 1,1 million de barils en raison de la fermeture de champs pétrolifières. On notera également que l'or a atteint un plus haut hebdomadaire vendredi, donc belle progression pour le métal jaune qui se replie quelque peu à l'heure actuelle à 1,862 dollars le baril. Alors les prix ont d'abord chuté après les données sur l'inflation aux Etats-Unis, mais on a assisté à un rebond, l'or a profité de la panique des indices et de la publication record, un record à la baisse du sentiment de l'Université du Michigan. Le biais vert, de son côté, s'est renforcé et donc c'est en réponse aux données économiques plutôt faibles et ces données économiques qui sont en train de confirmer un resserrement monétaire plus agressif de la part des banquiers centraux de la réserve fédérale américaine. On notera également les rendements du Trésor qui ont augmenté sur toute la courbe d'ailleurs, tirés par les échanges plus courtes. Le rendement à 2 ans a augmenté de 9 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis 2007. 30 ans est inférieur aux 5 ans, ce qui implique que les fortes hausses des taux d'intérêt de la Fed entraîneront un atterrissage brutal de l'économie. Ça faisait partie des craintes de ne pas être en mesure d'avoir un atterrissage en douceur. Alors ceci étant dit, on a fait le point sur le sentiment de marché, un sentiment plutôt morose. Devant vous le DAX en 2D journalière et vous le voyez, on a bien eu raison de douter de cette cassure de la borne inférieure du broadening pattern. Ça agit en tant que résistance et s'en est suivi un écroulement, un effondrement des cours du DAX. Vous voyez en 2D H4 cette épaule-tête-épaule que l'on a détectée un peu trop tard malheureusement, mais on avait le signal Ishimoku de vente ici qui a permis une accélération baissière. Donc des indices boursiers en grande difficulté. Est-ce qu'on va avoir un rebond réflexe ? A voir, en tout cas il n'y a pas de données encourageantes. Il n'y a pas eu de données encourageantes ce week-end. Au contraire, en plus des catalyseurs baissiers, on a cette reprise épidémique à Pékin et à Shanghai également, avec un pic à Pékin et Shanghai qui reconfine 5 des 25 districts. Donc que de mauvaises nouvelles qui viennent s'ajouter aux catalyseurs baissiers qui ont entraîné, qui ont été la cause de ce bain de sang à Wall Street vendredi. Le Nasdaq est sur un support clé. Ici, il est 11 600 points. On tente de tenir le coup. Alors est-ce qu'on va rebondir pour fermer ce gap avant de repartir à la baisse ? Pour le moment, le support tient de justesse. Si on venait à casser ce niveau-là, on marquerait un nouveau plus bas concernant le S&P 500, même topo. On est aux portes du creux récemment marqué aux alentours des 3 800 points. À la sortie de cette figure, ce triangle descendant, on l'avait dit, ce genre de figure, on en sort par le bas. En plus de ça, on avait décelé une résistance de taille, ici, notre nuage journalier. Et donc on est aux portes des récents creux. Si ça vient à casser ces récents creux, c'est une direction des niveaux que l'on n'a pas testé depuis mars 2021. Et en donnant H4, même topo sorti par le bas de ce triangle descendant, avec une sortie par le bas du nuage. Un signal qui a été validé ici par la Laguyspagne. Et on n'est pas très loin des récents creux qui ont été marqués le 20 mai aux alentours des 30 500 points pour le Dow Jones. Un tour sur les crypto-monnaies. Et malheureusement, pour les haussiers, notre scénario semble se confirmer. On avait parlé d'un éventuel range ici et on y est. On est sur le bas de ce range. Le range qu'on avait déterminé la semaine dernière. On avait du mal à croire à une percée du Bitcoin parce qu'on avait beaucoup de résistance. Le Bitcoin nous a donné raison. Et est-ce qu'il va réussir à construire un range ? Ou est-ce qu'au contraire, on va casser ce plus bas ici et on va aller en marquer à nouveau ? Pour le moment, je garde ce scénario de la construction d'un range sous le nuage. Un temps qu'il n'y a pas de cassure de ce creux intermédiaire qui a été marqué le 12 mai. En données H1, on peut le voir, la chute a été assez brutale ici. Et donc, tout l'enjeu, c'est de sauvegarder le support des 25 000 dollars, ne pas le casser. Et éventuellement, d'aller tester la kill jaune pour petit à petit essayer de construire un range. L'Ether a perdu beaucoup plus de terrain et donc, on est à 1 322 dollars l'Ether. Vous voyez ici, en données H1, l'ampleur des baisses. Donc maintenant, tout l'enjeu sera d'aller chercher les 1 420 dollars pour l'Ether. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On commence par le métal jaune. Un métal jaune qui s'est ressaisi, qui est allé chercher ce retracement de Fibonacci à 50% avant de se replier. On est à 1 863 dollars l'once. Alors, à partir de maintenant, comme pour le Bitcoin, j'ai du mal à croire à une poursuite de la hausse. On s'approche du nuage à ce niveau-là, nuage journalier. Et donc, on pourrait éventuellement le contourner. Sinon, il faudrait très prochainement casser les 1 893 dollars l'once. Et donc ici, on pourrait éventuellement, à l'image du Bitcoin, se replier pour aller chercher à nouveau ce retracement de Fibonacci à 38,2% à 1 830 dollars l'once pour aller construire un range sous le nuage journalier. Et d'un point de vue H4, pas de grosses nouveautés ici. Vous voyez cette reprise qui vient nous placer sous cette précédente projection de soda qu'on n'est pas parvenu à franchir malgré de nombreux tests qu'on peut le voir ici. Un test, deux tests. Le troisième test n'a pas été fructueux non plus. Et donc là, on vient se cacher, se positionner sous cette projection de soda. Le pétrole WTI, lui, est en pullback sur la borne supérieure de son canal haussier. Donc peut-être pour un redémarrage imminent. Peut-être que la hausse va se prolonger en attendant une confirmation de la part de MBS. Pour cela, il faudra que Joe Biden se rende aux Etats-Unis au courant de la semaine prochaine. Donc vous voyez la précision du pullback à l'heure actuelle. Est-ce qu'on va parvenir à se hisser au-dessus de la Kijun ? En tout cas, si on se hisse au-dessus des 120 dollars le baril, cela renforcerait les perspectives haussières en direction des 128,50 environ. Le gaz naturel s'est également quelque peu replié. On va attendre ici, à présent, qu'on parvienne à se hisser à nouveau au-dessus du nuage et qu'on aille chercher les 9 dollars pour le gaz naturel américain. Le café se replie. Donc décidément, on n'ira pas jusqu'à cette zone visiblement pour le moment. On garde un oeil dessus. Juste petite mise à jour étant donné qu'on en avait parlé il y a un peu plus d'une semaine. Concernant le blé, les perspectives baissières sont toujours d'actualité. Ici, cette figure en épaule-tête-épaule laisse présager une éventuelle baisse. Tout ce qui me dérange ici, c'est que l'amplitude du mouvement haussier précédent n'est peut-être pas suffisant pour estimer que l'on a une épaule-tête-épaule. Ce mouvement devrait être deux fois plus conséquent que la hauteur de la figure. Et comme on peut le voir ici, le mouvement est de 304 points environ. Et on a une hauteur de figure qui est de 170 points. Bon, après, on va estimer qu'elle est valide. Et dans ce cas-là, effectivement, ça devient très intéressant parce qu'on aurait un objectif théorique extrêmement, assez éloigné. Ce qui nous renverrait ici vers des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis mars 2022. Donc, à suivre, en tout cas pour le moment, on a un nuage qui fait office de résistance sur le blé. On passe à présent sur le compartiment sur le marché d'échange avec un billet vert ici qui se redresse considérablement. Donc, c'est reparti à la hausse. On a marqué le pas concernant le billet vert à ce niveau-là. Et donc là, on repart sur les précédents sommets. Cela renvoie l'euro-dollar au tapis. Et on repart, on est sur 1,0485. Et l'objectif ici, c'est de passer sur les 1,04 pour aller chercher les 1,0370. Donc, vous voyez, au contact de ce nuage, finalement, on a eu un repli considérable. Donc, simplement une pause dans la baisse. Et là, on reprend le mouvement initial qui est clairement baissier. Sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. Et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.